Nous allons voir dans cette vidéo comment tracer au tableur la représentation graphique d'une fonction. Pour cela, il faut d'abord construire un tableau de valeur. Ici, nous choisissons comme fonction f qui a x associé 2x² plus 1. Il est important que le tableau de valeur soit ordonné selon les x croissants, car c'est dans cet ordre que le tableur va relier les points de coordonnées x f de x. Rentrons dans la première cellule B2, la formule de tableur associée à la fonction. Je rappelle que toute formule doit commencer par le symbole égal, que x² signifie x fois x, et qu'il est nécessaire d'écrire tous les symboles opératoires. On écrira donc égal 2 fois B1 fois B1 plus 1. On recopie ensuite cette formule sur toute la ligne grâce à la poignée de recopie. Pour tracer la représentation graphique de f, il faut d'abord sélectionner le tableau, puis aller chercher dans le menu Insertion, Objet, Diagramme, ou passer par le raccourci disponible. Bien évidemment, le diagramme proposé par défaut ne convient pas. On va choisir le type XY dispersion, en précisant que les points doivent être reliés par une ligne lissée. Dans la plage de données, on précisera que la série de valeurs se lie en ligne et que la première colonne n'est qu'un titre. La série est celle déjà sélectionnée, donc elle ne nécessite pas de changement. Les éléments du diagramme permettent éventuellement de rajouter un titre ou de compléter le quadrillage. Une fois terminée, il faut cliquer à l'extérieur de la représentation pour la valider définitivement et pouvoir la déplacer ou la redimensionner. Merci à tous. ... ... ...